Il y a bien 60 personnes, on va débuter tout doucement. Qu'est-ce que tu en penses, Guéna ? Allez, on est parti. Encore bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier. C'est un atelier plutôt consacré à l'usage d'APIDAE à l'accueil. On va revoir quelques éléments de base, c'est plutôt orienté pour du personnel saisonnier qui ne connaîtrait pas APIDAE ou du personnel à l'accueil qui connaît un petit peu plus. Il y a certains éléments que vous allez peut-être revoir ou redécouvrir. Avant de débuter, on va se présenter. Je suis Sandrine Ferrier, en charge de tout ce qui est relations utilisateurs au sein de l'équipe d'APIDAE Tourisme. Je m'occupe plutôt de la partie conseil. Et puis, il y a Guéna. Moi, je suis Guéna El-Denis. Je travaille également avec Sandrine pour APIDAE Tourisme. Et je suis en charge de la relation utilisateur. Et j'accompagne, entre autres, les nouveaux membres du réseau. Quelques informations pratiques avant de débuter. L'atelier est bien sûr enregistré et sera diffusé à la suite de cette intervention. Et également, vous retrouverez dans le mail d'envoi le support de présentation. Je vous propose quelques petits réflexes avant de monter à bord de cet atelier. La flèche en haut pour rabattre la console que vous pouvez utiliser. Pour une meilleure écoute, les micros des participants sont coupés. Et puis, si vous avez besoin de consulter la liste des participants, vous les retrouvez ici. Et enfin, vous avez un chat où vous pouvez poser vos questions directement aux organisateurs. En préambule de cet atelier, un petit tour d'horizon sur APIDAE, c'est quoi ? Donc là, ce sera plutôt une partie pour vous présenter un petit peu l'écosystème en quelques dates. Donc, c'est né d'un besoin de mutualisation mené par une aventure humaine de territoires et d'offices de tourisme qui se sont réunis. Au tout début, ça permettait de stocker des données. Et puis, de plus en plus, ça a pris une autre forme. Et en 2020, l'APIDAE s'est transformée en une société coopérative. On peut être, bien entendu, sociétaire, comme dans toutes ces sociétés coopératives. Et ensuite, en quelques chiffres, aujourd'hui, si tu peux passer, Guéna. Nous sommes environ trois régions, 26 départements, collectivités d'outre-mer, plus de 23 800 utilisateurs et 414 000 offres touristiques publiées. Voilà, ça, c'est des chiffres de décembre. Ça a pu augmenter, mais pour vous donner une vision sur l'implantation, vous pouvez retrouver des territoires à PIDAE. On a ensuite, Guéna, des membres. Et dans ces membres, on peut retrouver, du coup, des acteurs territoriaux, des fournisseurs de services. Donc, acteurs territoriaux, j'entends office de tourisme, association, agence d'attractivité. Et dans les fournisseurs de services, ça va être plutôt les agences web, des développeurs, des agences de communication ou des startups. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en relation tout ce beau monde. Et puis, juste un petit focus sur PIDAE et sa plateforme pour vous indiquer d'où viennent les informations. Normalement, vous êtes déjà au courant, mais du coup, voilà, les données sont collectées auprès des professionnels d'un territoire par les offices de tourisme. Elles sont ensuite saisies ou validées pour être utilisées à l'accueil ou dans d'autres projets de diffusion. L'idée étant de ne pas multiplier les saisies et d'avoir un seul et même endroit pour toutes vos diffusions de données. Enfin, pour finir, la petite piqûre de rappel, un petit tour d'horizon sur comment cette donnée est organisée. Donc, on appelle les classeurs de notre grande bibliothèque les types objets. Et on a des types objets autour de l'offre d'hébergement. Donc, brièvement, tout ce qui est hébergement collectif, d'accueil collectif, hébergement locatif, hôtellerie, hôtellerie de plein air. On va avoir ensuite tout ce qui concerne l'offre d'astronomie d'un territoire. Donc, tout ce qui est restauration. Là, c'est plutôt les restaurants, les fermes auberges, les pizzerias. On va avoir aussi une partie sur les producteurs maraîchers, viticulteurs, mieleries. Donc, on va ranger dans cette catégorie. Ensuite, on a tout ce qui est à avoir à faire d'un territoire. Donc là, on a tout ce qui est équipement, patrimoine culturel, fêtes et manifestations, patrimoine naturel, activités sportives, culturelles, domaines skiables. Et enfin, tout ce qui est un petit peu autre, tout ce qui est commerce et services, boulangerie, boutique d'artisanat, tout ce qui est produits packagés. Et puis, deux autres fiches qui sont un peu à part les entités juridiques et les territoires. Voilà, ce petit tour d'horizon pour vous expliquer un petit peu comment est organisée la donnée. Ça facilite aussi de savoir comment rechercher une fois qu'on a bien compris comment c'est organisé. Donc, maintenant, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur comment on accède à cette plateforme est citée. Donc, vous avez une petite capture d'écran qui vous montre l'accès. C'est depuis le site apidae-tourisme.com et vous avez un petit bouton qui est accédé à la plateforme. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Guéna qui va passer dans du plus concret. Eh bien, merci Sandrine pour cette présentation d'Apidae. Donc, en effet, maintenant, on va passer directement sur la plateforme pour passer à une présentation plus précise de la recherche dans Apidae à l'accueil. Donc, je quitte mon petit PowerPoint et je vous emmène sur Apidae. Donc, ce matin, on a prévu d'offrir une présentation de la recherche intuitive. Donc, la recherche intuitive est disponible pour tous les utilisateurs et pour y accéder, en fait, lorsqu'on arrive sur Apidae au niveau de son tableau de bord, en fonction des permissions qui vous sont accordées, vous pouvez avoir un menu plus ou moins formule que le mien, mais tout ce qui concerne la recherche intuitive, qui permet de faire des recherches simples à l'accueil, se trouve donc dans le menu Consulté, Recherche intuitive. Alors, l'idée ce matin, c'est de vous présenter un petit peu le potentiel de ce moteur de recherche, de façon à ce que vous puissiez rapidement et facilement répondre à une question à l'accueil. Donc, on va parcourir les différents champs qui vous sont proposés et on verra un petit peu certaines subtilités. Alors, parmi vous, il y en a peut-être certains qui découvrent peut-être Apidae pour la première fois aujourd'hui, d'autres qui sont plus habitués à la plateforme, mais l'idée, voilà, c'est d'avoir une présentation un petit peu générale de son potentiel. On va donc commencer par le premier champ, qui est ici, qui est un champ quoi. Alors, ce champ quoi, c'est ici qu'on va pouvoir saisir l'information qu'on souhaite retrouver dans la plateforme. Mais attention, on n'est pas là sur un moteur de recherche type Google, c'est-à-dire que je ne peux pas taper, je recherche un hôtel trois étoiles à Lyon. Donc, ici, on va rechercher, on va taper des mots-clés qui vont pouvoir être recherchés dans les titres et les descriptifs des différentes fiches qui sont présentes dans Apidae. Ensuite, ici, vous avez un champ qui s'appelle critères. Pour pouvoir commencer à faire des recherches dans le champ critères, il faut déjà avoir une petite connaissance d'Apidae, parce que lorsqu'on recherche ici sur des critères, par exemple, j'ai un espace de baignade. Voilà, on me propose automatiquement, en auto-suggestion, des critères qui correspondent aux critères que je vais rechercher. Et à la hauteur de chacun de ces critères, vous voyez que vous avez un petit code, petit gramme ici, qui correspond aux différents objets que Sandrine a pu vous présenter tout à l'heure. Donc, par exemple, CAM veut dire hôtellerie de plein air, HCO, hébergement collectif, HLO, locatif, etc. Ici, donc, vous avez la possibilité de faire une recherche sur les plus de 6 000 critères qui existent au sein du référentiel Apidae. On a la possibilité de faire des recherches portant sur plusieurs critères. Par exemple, si je recherche des hébergements avec des lits de 140, par exemple, ici, la recherche va, vous le voyez, aller puiser dans les campings, les hébergements collectifs, hôtelleries et hébergements locatifs. Et j'ai la possibilité d'ajouter un second critère. Par exemple, si je tape l'I160, ici, il faut bien comprendre que le système va aller rechercher des fiches qui proposent ces deux critères. Si on recherche des informations sur l'un ou l'autre des critères, il est important, ici, de cliquer sur ce petit « ou » qui va vous permettre de bien préciser que vous recherchez des fiches qui contiennent le critère l'I140 ou l'I160. Donc, là, c'est important, c'est très discret comme information, mais c'est important de le préciser. Ensuite, grâce à ce moteur de recherche, vous allez pouvoir faire des recherches par rapport à une période. Donc, ici, c'est relativement simple, vous avez une recherche par calendrier, du haut. Et puis, pour une recherche rapide et efficace, vous avez la possibilité, ici, d'avoir des propositions de date. C'est-à-dire, c'est des dates qu'on appelle simplifiées si vous voulez rechercher quelque chose qui serait ouvert aujourd'hui, demain, les six premiers et prochains mois ou à venir. Ensuite, vous avez ici la possibilité de faire une recherche par rapport au champ « ou ». Alors, normalement, dans votre office de tourisme, il y a de grandes chances que lorsque vous ouvrez votre recherche intuitive, vous ayez déjà un territoire qui soit renseigné. Et en règle générale, c'est le territoire qui correspond au secteur ouvert par votre office de tourisme. Mais si vous enlevez votre territoire en cliquant sur la petite coche, si vous souhaitez faire une recherche au-delà de votre territoire, vous avez encore tout un potentiel qui vous est ouvert. Par exemple, si je tape « Lyon », on va me proposer ici la possibilité de faire des recherches par rapport à des territoires qui contiennent Lyon ou ici par rapport à des communes. Ensuite, on va voir ici qu'on a d'autres possibilités de recherche par zone, par adresse ou par lieu, et on va y venir progressivement. Alors, on va essayer de faire une première petite recherche. Donc, par exemple, sur le « quoi ». Ici, par exemple, je sais précisément ce que je recherche. Je recherche des informations, par exemple, sur le musée Digny, par exemple. Donc, tape « Musée Digny ». Et ici, vous avez un bouton de recherche. Il s'appelle « Rechercher, fait », comme vous le voyez. Donc, si je clique sur ce bouton « Rechercher », il va rechercher dans toute la base, je ne connais pas, préciser de territoire, ni de critère, toutes les fiches qui comprennent le musée Digny. Mais, si je le souhaite, je peux aider le système à aller rechercher plus rapidement. Si vous cliquez ici sur la bouton de recherche, vous allez voir que vous avez finalement un sous-menu, un sous-menu qui ressemble un petit peu aux entrées qu'on retrouve régulièrement sur les sites Internet. Et dans ces sous-menus, en fait, on retrouve des grandes thématiques qui regroupent les différents types d'objets qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, ici, par exemple, si je tape sur « Rechercher », il va chercher toutes les fiches sur le musée Digny. Alors que, si je cherche dans « Agenda », il va rechercher dans les fêtes et manifestations toutes les fiches qui comprennent le mot « Musée Digny ». Donc, on va voir la petite nuance entre les deux. Ici, si je clique sur « Rechercher », on voit ici, dans le petit onglet « Tout », qui me propose 12 fiches. 12 fiches qui se trouvent, on le voit ici, dans le petit onglet « Commerce ». Et puis, je clique sur « Faites et Manifestations » ou « Patrimoine culturel ». Si je veux retourner sur ma recherche pour effectuer une autre recherche en précisant « Agenda », je vais la préciser ici avec le petit crayon en cliquant tout simplement de retourner à ma recherche initiale. Si ma recherche était vraiment sur le musée Digny en termes de « Qu'est-ce qui se passe au musée Digny ? », ici, je clique sur « Agenda » et je vais avoir toutes les fiches qui ont quelque part dans l'intitulé de la fiche ou dans un des descriptifs le mot « Musée Digny ». Ensuite, autre possibilité. Si vous savez précisément ce que vous recherchez, mais par exemple, vous ne savez pas trop l'orthographe, l'orthographe qui a été utilisée pour saisir les fiches. Exemple, je cherche des randonnées. Randonnées, on peut l'écrire « Rando », on peut écrire « Randonnée » et « E », on peut écrire avec un « S », etc. Il y a une petite astuce pour rechercher, peu importe l'orthographe, c'est ce qu'on appelle le « Joker ». C'est de faire une recherche comme celle-ci, par exemple, avec une petite astérisque. Et le fait de rechercher avec une petite astérisque sur un territoire, par exemple, je vais chercher sur le Rhône, et que je clique sur « Rechercher ». Il va me rechercher toutes les fiches qui ont « Rando » ou « Randonnée ». Vous voyez ici, il a pu me ressortir des fiches avec « Rando », « Randonnée ». Ici, on n'a pas « Randonnée » dans le titre, mais on l'a certainement dans l'un des descriptifs. Autre possibilité, si vous avez précisément l'intitulé de la fiche que vous souhaitez, vous avez la possibilité de saisir, en fait, votre « intitulé » entre guillemets. Par exemple, si je veux le musée Guignol, je clique entre… Je renseigne donc mon intitulé entre guillemets. Je clique, par exemple, le musée Guignol, il va se trouver dans « Avoir à faire » puisqu'on est sur du patrimoine culturel. Et voilà, il me donne cette fiche-là avec le musée Guignol. Et ici, parce que certainement, dans l'intitulé de la fiche, on va retrouver le musée Guignol qui est ici. Voilà. Donc là, c'est les possibilités de recherche qui se sont proposées, aussi bien dans le « quoi » que dans les critères, dans le camp, dans les propositions de date ou dans le « où ». Alors, il y en a certains, peut-être d'entre vous, qui se sont demandés aussi à conserver cette carte qui se trouve juste en dessous. En fait, pour avoir des actions sur la carte qui se trouve en dessous, il faut cliquer sur le petit bouton qui s'appelle « carte » ici. Et à partir de ce moment-là, vous avez cette carte qui s'affiche. Normalement, elle doit être centrée sur votre territoire de compétences. Mais bien entendu, on est sur une carte avec un format Google Maps. Donc, vous avez la possibilité de vous déplacer si nécessaire sur cette carte. Alors, ici, sur cette carte, vous avez une fonctionnalité qui est intéressante. C'est que vous avez la possibilité, si vous souhaitez, de rechercher par rapport à ce qu'on appelle un périmètre géographique, une zone géographique que vous pourriez définir. Ici, vous avez des petits boutons qui vous permettent de décider une forme directement sur la carte. Imaginons, par exemple, qu'on vous demande de rechercher de camper sur un territoire donné. Eh bien, vous avez la possibilité ici en cliquant sur ce dessin, par exemple, de sélectionner une zone géographique qui correspondra à votre périmètre de recherche. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un polygone. Et ensuite, à partir de cette zone de recherche, je vais pouvoir, si je le veux, ici, renseigner les critères ou je vais pouvoir aller chercher directement ici sur mes possibilités de recherche. Donc là, par exemple, je vais aller rechercher d'endormir toutes les possibilités de dormir, par exemple, sur ce territoire. Donc là, il me suffit de cliquer sur dormir. Mais si je voulais uniquement, par exemple, les campings, eh bien, je vais chercher ici camping. Alors, on se retrouve avec différents types de critères comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, avec une connaissance un petit peu, on voit qu'ici, on est sur les campings qui se trouvent également dans les séjours. Et ensuite, il y a eu des types de campings. Moi, je vais faire simplement les campings. Je vais cliquer ici sur le bouton « Rechercher » qui me permet d'accéder rapidement à ma recherche. Alors, hop, eh bien, j'en ai qu'un dans le secteur. Voilà, j'ai pas beaucoup de chance. Mais voilà, c'est un seul camping qui a été proposé dans ce territoire de recherche. Autre possibilité de recherche, toujours avec la carte. En fait, si vous affichez la carte ici, comme ça, vous avez la possibilité de faire une recherche par rapport à un rayon. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je vais taper « Place Bellecourt ». La place Bellecourt, elle est à Lyon. Donc, vous voyez, on tape la rue et ici, dans les adresses, il va me proposer la place Bellecourt. Donc, je vais choisir « Place Bellecourt ». Automatiquement, vous voyez, il me propose un cercle en plus de la place Bellecourt. En défaut, ce cercle est de 3 km. Mais ici, vous voyez, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de l'agrandir. Donc, par exemple, si je recherche dans ce rayon-là, voilà, par exemple, si je recherche, par exemple, dans ce rayon-là, qu'est-ce que je pourrais rechercher ? Par exemple, on va dire qu'on recherche dans ce rayon-là, dans « Manger, déguster », que je recherche, par exemple, « Les barres à vin ». Donc là, j'ai automatiquement, vous voyez, dans le rayon qui m'était proposé, la réponse à ma question. Et ici, on voit bien, vous recherchez à proximité de la place Bellecourt avec la distance du rayon qui m'est proposée. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les recherches face à la carte. Donc, ici, en cliquant, et on a poursuivi des termes de recherche. Ensuite, toujours dans le « Où », vous avez la possibilité de faire une recherche par rapport à un lieu. Donc là, par exemple, je vais rechercher, moi, tous les textes qui se déroulent à la Halle Tony-Garnier. Ici, donc, je peux faire une recherche, vous voyez, j'ai appelé « Altoni-Garnier ». Donc, on me propose l'adresse de la Halle Tony-Garnier. Mais ici, j'ai la possibilité de faire une recherche par rapport au lieu « Altoni-Garnier ». Et si je clique sur la « Altoni-Garnier », on est plus sur le même type de recherche. Je ne sais plus la recherche autour d'elle, mais vraiment sur le point « Altoni-Garnier ». Et là, j'ai la possibilité de chercher automatiquement dans l'agenda. Une fois qu'on est un petit peu affûté sur la recherche intuitive, donc vous voyez, pour arriver à ces fins, on a toutes sortes de possibilités. Ou alors, on peut faire beaucoup plus simple encore ici, d'en rechercher, par exemple, si je recherche tous les hôtels 4 étoiles sur Lyon, eh bien, je peux tout simplement aller dans « Dormir », par exemple. ici, je vais me retrouver avec un type d'hébergement disponible sur le territoire souhaité. C'est la partie droite-gauche de mon écran, c'est ce qu'on appelle le « Facetting ». Et là, c'est vraiment très intéressant parce que vous allez pouvoir, si vous n'avez pas encore trop connaissance des différents critères disponibles dans la Coup d'AE, aller directement filtrer ici pour obtenir le résultat escompté. Donc, moi, par exemple, si je veux uniquement les hôtels, eh bien, il me suffit de cliquer ici sur « Hôtellerie » et j'arrive directement sur « Mes hôtels ». Ensuite, j'ai la possibilité de cliquer pour avoir le détail sur les types d'étoiles, sur les labels, sur les modes de paiement et tout ce qui pourrait me donner des informations pour affiner et répondre à mon client. Donc là, si je veux les 5 étoiles, par exemple, je vais cliquer ici sur 5 étoiles et je vois que j'ai mis les 5 étoiles. Si jamais je veux changer d'avis, ici, vous voyez, en haut, à gauche, on précise qu'au niveau des facettes, je suis sur 5 étoiles et hôtellerie. Si je veux changer d'avis, ici, mon 5 étoiles, je clique dessus, il disparaît et je suis à nouveau sur l'ensemble de l'hôtellerie. Si je veux les 4 étoiles, je change, je passe aux 4 étoiles. Ensuite, une fois qu'on a notre liste de résultats, vous voyez qu'ici, on a une présentation de l'ensemble des résultats, donc c'est-à-dire ici, 55 hibergements. Pour chacun d'entre eux, il y a une petite fiche telle que celle-ci. Les données sont à gé localiser, bien sûr. Elles sont triées par nom, mais éventuellement, vous pouvez changer en triant par commune, par département, par classement et c'est-à-dire. Vous avez la possibilité également de regarder les fiches en différence vers anglais, le tronc vert et également, dans le flat-out team que vous avez proposé ici, ça se retrouve un peu plus bas, de rechercher les fiches qui éventuellement seraient traduites. Donc là, on voit que sur mes 50 et quelques fiches, par exemple, j'en ai 48 qui sont en anglais. lorsque je veux un détail sur une fiche, il me suffit de cliquer dessus chez le détail de la fiche. Donc, on va prendre le temps d'aller voir en détail toutes les informations qui sont présentes sur une fiche, mais sachez qu'elles sont, peu importe le type d'objet, elles sont plus ou moins conçues de la même façon, mais c'est simplement les informations qui sont spécifiques à chacun des types d'objets. Au niveau des photos, on peut facilement les barfours éventer de façon à pouvoir éventuellement les présenter aux clients si vous avez un système de double écran. Information intéressante également à vous présenter, ici en bas, de chacune de fiches, vous avez un mini moteur de recherche qui vous permet de rechercher les offres qui se situent à proximité de la fiche ou de l'offre sur laquelle vous vous trouvez. Donc là, par exemple, je suis sur cet hôtel à Dardier et j'ai la possibilité ici, vous voyez, de rechercher les offres disponibles à une distance donnée. Donc là, à un kilomètre de cet hôtel, par exemple, j'ai fait trois hébergeurs, trois lieux pour manger ou débuter. Si je veux les faire apparaître sur ma carte, il suffit de cliquer ici, hop, et vous voyez qu'ils s'affichent sur la carte que je souhaite montrer à mon client ou si je veux voir un aperçu des trois hébergements, il me suffit de cliquer ici sur manger, déguster et je passe sur une fiche, voilà, avec mon hôtel et puis les hôtels, les restaurants qui étaient proposés. Donc là, c'est une donnée qui est très intéressante. Ensuite, parce que je vois que l'heure tourne, lorsqu'on effectue une recherche dans Happy Daae, parfois, on a des recherches qui peuvent être récurrentes, c'est-à-dire sur une période où vous vous êtes rendu compte qu'on vous pose toujours la même question et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'enregistrer vos recherches. Imaginons, par exemple, qu'on vous demande régulièrement les restaurants qui prennent les tickets restaurants sur votre territoire. Donc, vous avez la possibilité de faire une recherche par ici sur les titres restaurants, par exemple, sur les titres restaurants ou vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de façon plus simple, d'aller ici directement sur manger, déguster. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, filtrer rapidement sur vos restaurants et ensuite, dans les possibilités de filtrage complémentaire autres que ceux que les spécialistes ou autres, les labels, etc., vous voyez ici, vous avez les titres restaurants et la possibilité de pouvoir facilement enregistrer cette recherche pour la retrouver à la question suivante. Donc, pour enregistrer cette recherche, vous avez tout simplement à cliquer ici sur la petite la petite disquette et ici, consulter accueil qui va vous permettre de renseigner votre recherche. Donc, par exemple, restos, restos de tickets, hop, je vais pouvoir créer ma recherche. Et le lendemain, si quelqu'un me pose la même question au lieu d'aller faire à nouveau ma recherche, eh bien, sachez que dans le bandeau bleu, ici, vous avez tout à votre disposition, vous avez un petit peu et ce petit peu, il est là pour vous aider. Vous cliquez dessus et là, vous avez, vous avez, vous avez recherche ou liste enregistrée et là, vous allez pouvoir retrouver votre recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que cette recherche se rafraîchit, c'est-à-dire que s'il y a une nouvelle fiche qui correspond à la recherche, on est sur une recherche enregistrée, donc vous aurez automatiquement accès à votre information. Autre possibilité pour vous faciliter la vie également, lorsque vous faites une recherche dans la Pidae, par exemple, je vais chercher le musée Confluence, il est dans Avoir à faire, on vous pose souvent des questions sur votre, sur votre, par exemple, et bien, sur les différentes fiches, de la même façon, si vous avez un petit peu, si vous cliquez dessus, et bien, de la même façon, toutes les fiches que vous avez mis avec un petit peu, vous pourrez les retrouver ici, dans vos objets favoris. Donc, à utiliser, à partager également avec les autres membres de votre structure, parce qu'il est possible également de partager ses objets favoris avec un autre membre de votre équipe. Voilà, le lendemain, donc je vais repasser la main à Sandrine pour la suite, et qu'elle va vous parler. Oui ? Guinelle, il y a une petite question, sur la recherche enregistrée, Mme Lali ? Oui, cette recherche enregistrée, sera-t-elle enregistrée par rapport au PC sur lequel elle a été faite ou par rapport à nos identifiants ? Alors, c'est une excellente question. La recherche est enregistrée par rapport à vos identifiants, peu importe l'ordinateur sur lequel vous vous trouvez. D'accord, merci. C'est bon Sandrine, pour toi ? C'est bon pour moi ? Alors, on voit ton écran, c'est parfait. C'est tout bon ? Parfait. Alors, pour continuer par rapport à ce qui a été présenté, du coup, une autre petite fonctionnalité qui peut être intéressante à l'accueil, c'est le panier. Donc là, le panier que je vous montre à l'écran est vide, mais l'idée de ce panier, quand l'utiliser, c'est pour faire son marché dans un ensemble d'offres, parmi toutes les recherches que Guinelle a pu faire, on va pouvoir venir piocher les offres qui pourraient répondre aux besoins du client avec qui on est en train d'échanger. Et du coup, comment ça fonctionne ? Donc, le panier, je passe la partie recherche d'information, écoute du besoin client. Donc là, vous êtes en recherche avec lui. On arrive sur une liste de résultats et on veut commencer à lui créer un petit carnet de voyage ou de séjour. Et sur les fiches de la liste de résultats, on a un petit caddie et via ce petit bouton, on va pouvoir ajouter les offres que l'on souhaite retrouver dans notre panier. Une fois qu'il a été ajouté, on a un petit message d'information et puis le caddie passe en orange. Si jamais on s'est trompé, on peut recliquer sur le caddie et le retirer de ce carnet de voyage. Donc, si je clique dessus, il passe en orange et en haut, à droite, j'ai le panier et on voit bien qu'il y a un objet qui a été ajouté. Donc ça, c'est pour ajouter fiche par fiche. Mais je peux également, via le petit bouton exploiter, ajouter un ensemble de résultats. Donc, toute ma recherche, je vais pouvoir l'ajouter à mon panier. Et du coup, on est passé à 32 objets. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble l'interface avec des objets à l'intérieur. Donc, voici l'interface du panier. On a à gauche des fonctionnalités qui nous permettent d'exploiter les informations qu'on a pu ajouter. Au milieu, du coup, toute notre liste d'objets ajoutés et une petite carte comme en recherche intuitive pour voir où sont géolocalisés les objets. Dans toute cette présentation, toute la recherche, aussi bien la recherche intuitive que le panier, on a la possibilité également d'exploiter ces informations. Ici, à gauche, on a la possibilité d'imprimer ou d'envoyer par mail et puis également d'exporter en PDF. Au niveau des exports PDF, on a plusieurs formats. Un PDF détaillé. Donc là, il suffit d'appuyer sur le petit bouton. J'ai déjà préchargé pour gagner un petit peu du temps. Donc l'export PDF détaillé, voici à quoi il ressemble. On va retrouver une carte qu'on peut afficher ou non. Ça, c'est un critère qu'on choisit quand on clique sur le bouton. Et ensuite, on a les informations avec l'image principale. Je crois que l'écran va bientôt descendre. L'image principale et puis les informations principales de notre fiche détaillée. Également, la possibilité d'exporter en annuaire. Donc voici à quoi ressemble le format annuaire. C'est une liste du coup un peu moins détaillée, ça devrait arriver. Avec le nom, le téléphone, les coordonnées, vraiment le strict minimum. Et enfin, on peut exporter les informations avec un format agenda où là, on va retrouver des informations plus type fêtes et manifestations et également activités. Donc là, ça va être trié par date. Donc pour pouvoir accéder à ces différents exports, il suffit juste de cliquer. On a une nouvelle fenêtre qui s'affiche et comme je le disais juste avant, on va pouvoir choisir si on veut afficher la carte ou pas, si on veut mettre une image principale ou pas, ou si on veut mettre un descriptif détaillé ou pas. Le titre du coup qu'on souhaite mettre sur ce PDF, un petit texte de présentation si besoin et puis une période de référence pour si vous souhaitez mettre de telle date à telle date et après exporter. Donc ça, c'est par rapport au panier et quand vous êtes sur la recherche intuitive, on peut également bien entendu le faire via le petit bouton encore exploiter et là, je retrouve les mêmes fonctionnalités d'impression. Là, ça va vraiment être connecté directement à votre imprimante. On va avoir également l'envoi par mail. On a le destinataire à renseigner. Ici, j'ai un mail type qui a été préenregistré, prédéfini par cette office de tourisme mais il est tout à fait possible de le modifier. On a également la possibilité de rechanger le modèle d'export qu'on souhaite ajouter au mail et puis le titre et le sous-titre il ne suffit plus qu'à envoyer. Juste une petite précision quand on envoie par ce module c'est envoyé via une adresse mail à PDAE et pas forcément votre adresse mail propre à votre structure. Sur une fiche détaillée quand on clique dessus on peut également effectuer les mêmes exploitations on retrouve toujours ce petit bouton en haut à droite qui est exporté et là je peux vraiment exporter la fiche en PDF détaillée donc là voilà juste à cliquer il suffit de cliquer elle se télécharge et on a le détail sur un PDF qui apparaît qu'on peut imprimer ou qu'on peut transmettre par mail au client que l'on renseigne. Également on peut l'envoyer par mail et l'imprimer et puis par rapport au panier aussi on retrouve ce petit bouton ajouter donc là c'est un objet qui est déjà dans mon panier donc je ne peux plus le rajouter mais je ne peux que le retirer mais du coup vous pouvez aussi depuis une fiche détaillée ajouter à votre panier dernière chose par rapport au panier donc là quand on clique dessus on a aussi les fonctionnalités qui apparaissent directement sans avoir à rentrer dans le panier je peux retourner voir mon panier je peux venir retirer quelques objets et puis sinon si je veux vraiment tout enlever on a un petit bouton ici videz votre panier donc là on a vu qu'il était ici mais il est aussi ici on peut le faire à divers endroits et je clique sur vider mon panier et je retrouve mon panier vide une fois que j'ai terminé de renseigner le client avec lequel j'étais sur le panier je pense avoir fait le tour Géna du coup si jamais tu as quelque chose à ajouter c'est bon par rapport à l'exploitation des informations via pdf envoi par mail ou impression de fiche peut-être justement on peut imprimer en version anglaise étrangère langue étrangère par exemple oui hop on peut voilà venir changer la langue comme on l'a montré tout à l'heure en recherche intuitive on retrouve vraiment les mêmes fonctionnalités de possibilités et donc du coup on peut donc là comme mon panier est vide je vais juste me mettre on peut venir changer donc je ne sais pas si elle est traduite celle-ci mais on peut venir changer la langue et du coup exporter la fiche en anglais et du coup l'imprimer c'est bien ce que tu voulais ajouter merci oui oui c'était bien ça voilà donc ça ce sont des juste une petite précision ce sont des fonctionnalités de base dans Happy Day donc voilà vous avez également la possibilité d'avoir d'autres d'autres outils connectés et du coup qui font partie de l'écosystème des fournisseurs de services avec qui vous pouvez travailler je vais retourner juste du coup sur ma présentation un petit temps de transition on vous a fait voilà un rapide panel de toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir au niveau de Happy Day à l'accueil juste pour vous préciser si vous avez besoin d'aller plus loin dans ces fonctionnalités que tout tout ce qu'on vient d'expliquer ce matin se retrouve sur l'aide en ligne Happy Day dans le parcours Happy Day à l'accueil également vous avez une fonctionnalité qui s'appelle la recherche avancée que vous pouvez du coup retrouver dans cette aide en ligne aussi et qui vous permet de faire des recherches encore plus précises et qui va être vraiment plus poussée comme moteur une bonne connaissance au préalable d'Happy Day est assez importante et puis comme je le disais on a aussi peut-être dans vos structures des outils autres connectés outils autres d'accueil connectés pour vos différentes requêtes enfin juste voilà si ce petit webinaire de ce matin vous a pas suffi n'hésitez pas à contacter vos animateurs locaux qui peuvent vous accompagner sur ces sujets ou alors vous pouvez aussi être accompagné par l'équipe Happy Day Conseil donc voilà de la formation et prise en main de la plateforme tout ce qui est accompagnement à la mise en place d'outils numériques ou migration de données ou même des coachings personnalisés n'hésitez pas du coup à revenir vers nous normalement on est rentré à peu près dans le timing pour vous donner la possibilité de formuler des questions si vous en avez donc je vais demander à Céline que vous avez pu entendre tout à l'heure qu'on n'a pas forcément présenté qui est avec nous pour un petit peu l'organisation en arrière cuisine du coup il y a des questions Céline auxquelles on pourrait répondre alors j'ai pas de questions en particulière dans le chat pour l'instant mais vous pouvez également poser vos questions à l'oral simplement il faut ouvrir son petit micro avant pour qu'il passe en vert et vous aurez la parole et vous pouvez si vous le souhaitez poser une question à Guénaëlle ou Sandrine voilà on peut attendre un petit peu et je vous ai également mis dans le dans le chat le lien vers le questionnaire de satisfaction c'est toujours intéressant pour nous de voir les retours par rapport au contenu de l'atelier et aux différentes conditions de l'atelier n'hésitez pas à le remplir ou si vous avez des suggestions pour les prochains pour les prochains ateliers n'hésitez pas à les écrire bonjour bonjour une question oui Michel à menton juste une question un petit rappel j'ai pas vu tout à l'heure j'ai dû passer devant à l'accueil quand on veut dans le panier mettre plusieurs objets au lieu de cliquer on veut une liste entière comment on fait pour avoir la liste entière au lieu de cliquer un par un alors du coup depuis la liste je vais couper le diaporama quand je suis sur ma liste d'objets je vais juste en retrouver une on a ici un petit bouton qui est exploité attendez où ça ? alors là je suis sur je suis sur une liste de résultats de recherche intuitive et en haut il y a un petit bandeau bleu en haut à droite on a le panier et un bouton exploité d'accord je ne sais pas si vous voyez et ensuite on a en haut ajouter au panier oui et donc quand on fait ça ça ajoute toute la liste de résultats qu'on peut avoir trouvé vous voyez là du coup le panier est passé à 121 oui d'accord ok d'accord exploité il n'est pas en orange comment ça se fait les caddies ne sont pas ouais c'est vrai que ça pourrait être une suggestion effectivement mais là on a bien le nom qui s'affiche c'est une bonne remarque je vais le noter c'est vrai que les paniers ne passent pas forcément en orange mais du coup le panier se met bien à jour vous voyez les objets sont 21 et du coup on peut prendre toute la liste d'accord merci beaucoup à savoir juste bon je ne pense pas que vous allez aller jusque là mais le panier est limité à 1000 objets on ne peut pas aller au-delà voilà et pour le panier on peut peut-être préciser que le panier est propre à chaque utilisateur d'accord ok vous avez une question alors j'ai deux autres questions dans le dans le chat donc une question de l'office de tourisme Vaison Ventoux Provence lorsqu'une fiche envoyée par mail est envoyée par mail par mail pardon est-ce qu'il y a une copie qui justifie que l'on a envoyé les données au client qu'on a la copie alors quand on envoie par mail de mémoire il y a une petite case à cocher si on veut recevoir une copie c'est ça Sandrina alors envoyé par mail des mémoire des mémoire de mémoire pas forcément non j'ai rien d'autre il y a rien de plus bas non 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 oui de mémoire de mémoire aussi on peut retrouver qu'on a envoyé le mail dans la liste des statistiques dans donc administrer mais là vous avez peut-être pas forcément tous la même la même interface donc là juste au niveau du panneau de navigation il est peut-être différent à chacun et chacune en fonction des droits qui vous sont accordés et alors je trouve à chaque fois j'arrive plus à retrouver mon site l'envoie de mail administrer et ensuite on a une petite forme un petit c'est de la statistique je crois statistique usage de la plateforme non hop non on pourra vous renvoyer le petit tuto en complément de la présentation pour vous retrouver l'endroit exact ouais oui l'endroit exact où vous retrouvez en fait le listing de vos envois de mail voilà ça y est j'ai retrouvé du coup c'est dans le rapport envois de mail et là vous pouvez sélectionner une partie hop donc je ne sais pas si cet office de tourisme envoie des mails depuis Happy Day donc je ne peux pas vous dire si je vais retrouver quelque chose mais du coup on a un petit listing et on n'a pas forcément de copie voilà avec le sujet concerné et les objets que l'on a pu envoyer et à quelle personne ok je vais passer à la question suivante la personne a dit merci y aurait-il moyen d'exporter une liste en format Word afin de pouvoir ajouter nos propres précisions quand on exporte une fiche en Word est-ce qu'on peut la compléter alors si c'est un ensemble d'offres tu me contrediras si c'est un ensemble d'offres il n'y a que l'export PDF qui est possible l'export Word il est juste pour une fiche détaillée et du coup on ne peut pas forcément rajouter les objets d'autres informations pour compléter ce PDF tu me dis Guéna si je vous le comprends je vous le comprends je vous le comprends dans ton sens à moins d'avoir une version d'acrobate qui transforme le PDF en doc et après pour le complément d'info si c'est par un envoi par mail on peut le rajouter dans le corps du mail ok merci j'ai pas d'autres questions pour l'instant dans le chat si quelqu'un veut s'exprimer à l'oral les micros sont toujours ouverts encore quelques minutes s'il y a des questions pas de soucis vous avez été limpide j'ai pas d'autres questions vous avez un complément à rajouter Guénaëlle ou Sandrine ? pour finir peut-être Sandrine juste remontrer précisément sur l'aide en ligne où se trouve le parcours accueil alors sur l'aide en ligne donc l'aide en ligne c'est aide.happyday-tourisme.com depuis la page d'accueil de l'aide en ligne vous avez des parcours donc un bouton qui est parcours qui s'affiche actuellement à l'écran quand je clique dessus on va avoir parcours pour les métiers office de tourisme qui s'affichent et on a le parcours happyday-tourisme pour l'accueil quand on clique dessus on a accès à l'ensemble des formulaires enfin des articles de l'aide en ligne présents dans ce parcours on va trouver du coup tout ce qui est recherche intuitive l'utilisation du panier tout ce qui est recherche et liste enregistrée les impressions les exports PDF les favoris on peut également quelque chose qu'on n'a pas abordé ce matin mais personnalisé happyday pour l'accueil soit ça se fait au niveau de la structure soit vous pouvez aussi personnaliser vos propres interfaces avec des préférences de diffusion avec des préférences de zones de recherche voilà que vous pouvez mettre en place également j'en profite par rapport à l'aide en ligne en bas à droite vous avez un petit bouton qui aide n'hésitez pas à poser des questions le système est fait en sorte pour que si vous êtes sur un territoire qui a un animateur la question est directement envoyée à votre animateur et sinon ça est envoyé auprès de l'équipe conseil Happy Day Tourism Guéna tu voulais rajouter autre chose non je crois que c'est parfait merci en tout cas de vous être inscrit si nombreux on espère que ça vous a apporté quelques informations voilà si tu veux compléter Guéna pour moi c'est tout bon on est ravis de vous faire cette présentation de la recherche intuitive et puis on vous souhaite une bonne expérience sur le réseau Happy Day et que vous puissiez très rapidement trouver réponse à vos demandes et une bonne saison touristique du coup c'est l'une dans le chat et Manon dit c'était très clair maintenant il suffit de tester bon c'est bien super on va faire vos retours d'expérience voilà merci à tous en effet et puis comme le disait Sandrine on vous souhaite une bonne journée et puis surtout une bonne saison touristique à bientôt merci merci au revoir merci au revoir